Je tiens particulièrement à remercier la présence du Massif de la presse. Salut aussi la présence de la Commission de l'OMOA et du ministre du Mali en charge du territoire. Et c'est avec beaucoup de plaisir, mais surtout aussi rappeler la présence des représentants des pays de la Mauritanie et de Guinée pour cette rencontre d'une importance capitale. Comme vous le savez, ce bassin du fleuve Sénégal qui nous réunit est un cadre de vie. Au-delà de la dimension que c'est une vie à une frontière, on oublie que c'est aussi un cadre de vie, c'est un espace de vie. Et ce projet de validation des schémas d'aménagement montre que nous, autorités politiques, qui partageons cet espace, avons compris que la dimension transfrontalière est une opportunité. Une opportunité qui nous permet, à travers ces schémas d'aménagement, de mieux comprendre les enjeux et les défis. De permettre à l'ensemble des communautés, l'ensemble des maires et des municipalités qui partagent cet espace, de pouvoir apporter de manière itérative et participative leur contribution dans l'élaboration d'un schéma d'aménagement qui permet de prendre en compte les enjeux de développement, les risques, les opportunités pour une gestion concertée de cet espace. C'est ça l'enjeu. Au-delà de ce moment important de validation politique, c'est de permettre aux populations, aux communautés des territoires qui partagent cet espace, d'avoir cet instrument de planification et d'aménagement qui va permettre un développement durable et concerté. C'est pour ça que je veux parler au nom de l'ensemble des ministres qui, aujourd'hui, sont présents ici ou se sont faits représenter pour exprimer notre fierté et notre engagement et magnifier l'appui et la présence de la commission de l'UMOA sur cet enjeu majeur des zones transfrontalières qui doivent être des espaces où nous ne devons pas seulement penser à intervenir, mais permettre aux populations de penser le développement depuis leur territoire, depuis ces espaces. Voilà l'enjeu, l'importance capitale de cette rencontre et nous tenons à saluer le travail qui a été réalisé par nos ingénieurs, nos techniciens, nos experts qui se sont réunis et qui, aujourd'hui, vont nous présenter des documentaires, des orientations, les différents cadres stratégiques qui nous permettront d'avoir un schéma qui prendra en compte aussi bien les questions de développement, les questions de résilience, les questions d'infrastructure, les questions liées aussi à tout ce qui est agression de l'environnement et comment penser le développement de manière concertée. Donc ce sont ces questions que nous allons aujourd'hui étudier ensemble et à la fin de la journée, incha'Allah, nous procéderons à la validation de ce document stratégique. Au-delà de la validation de ce document, notre engagement, et c'est l'engagement de l'ensemble des ministres ici présents, c'est de contribuer et de renforcer et d'exécuter ce schéma et de ne pas s'arrêter à l'élaboration d'un cadre stratégique, mais surtout de le mettre en œuvre et d'en tirer les bénéfices au profit de nos populations. Je suis intéressée pour nous, beaucoup de gens qui interrompre le monde, le ministre et les membres de Nathan Ngui, qui connaissent la terre ici, à ce moment-là. Ce qui est amené aujourd'hui, c'est qu'elle a dit qu'on parle des frontières, quand on parle, qu'on parle de ça, c'est qu'on parle de ce qui s'agit, Mais au contraire la frontière est mise au quotidien. Et l'espacio est faible. Ils sont en train d'apprencier et des plans et des plans, et des plans qui sont vraiment solides. Mais, les plans sont très bien et ils peuvent être en train de se faire. C'est un plan qui a été aménagé, développement ou bassin du fleuve. Il y a beaucoup de bassins, mais il y a beaucoup d'apprentissants. Ce que j'ai pensé, c'est que la Commission de l'Université de Senta Hawaï, le ministre de Guinée, de Mali, de Sénégal et de Mauritanie, a fait un schéma, un plan, c'est-à-dire qu'on a organisé le territoire dans l'organisation, on a regardé tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire qu'on a pris le temps. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. J'ai l'impression que lundi, c'est-à-dire qu'on a pris le temps et qu'on a pris le temps. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a pris le temps. On a l'impression qu'on a l'appliqué. Il n'y a pas d'appliqué, mais il n'y a pas d'appliqué. 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 Je n'en ai pas d'appliqué. Je m'en ai dit, Je m'en ai dit, que notre président, Nianti Réwe, a pris le ministère pour avoir l'attitude de l'attitude. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, que vous avez été expériences, mais surtout, la mairie, a été dans les intérêts de la ville. Les réseaux maires, elles doivent être valides pour les attaques de ce schéma. Ils doivent être valides pour les attaques de leurs plans de développement au niveau de la localité. C'est ce qui a été fait. Ceci a été fait à Ndadié Béthaye, qui a été fait par la suite et a été valide. Le document, Mme Thierry, va donner des documents et des documents pour les attaques de développement.